Bonjour à tous, alors dans cette vidéo j'ai décidé de vous montrer un petit peu comment regarder parce que très souvent on a le regard au début quand on apprend à conduire fixe alors qu'en fait on vous demande totalement le contraire c'est à dire de bouger vos yeux au maximum, prendre l'information, c'est regarder devant soi, sur les côtés mais aussi derrière et oui très souvent vous avez des problèmes avec la prise d'informations et en même temps c'est normal vous trouverez que ce que vous cherchez, exemple les piétons, les priorités à droite, la couleur des feux, etc. Si vous ne cherchez pas, vous ne trouverez pas. J'ai tendance à dire à mes élèves que s'ils ne regardent pas bien les marquages et les panneaux c'est un petit peu comme s'ils lisaient une page 2 sur 2 sur un livre. En fait à la fin vous allez avoir lu mais vous n'aurez rien compris. Là ce qui va vous aider c'est surtout votre regard. Après avoir vu les choses, à ce moment là vous pourrez réagir. Si vous ne voyez pas une priorité à droite, derrière vous ne pouvez pas adapter votre vitesse. Si vous ne voyez pas un piéton, derrière vous aurez du mal à vous arrêter à temps. Partez du principe qu'il faut chercher pour pouvoir trouver. Si demain je vais dans une salle de cinéma rejoindre des amis, s'ils me disent je suis plutôt à côté de la porte de secours à gauche devant la scène, ça va être plus facile pour moi de les trouver. Si jamais je rentre mais que je regarde juste devant moi, je ne vais rien voir et je ne vais pas trouver. Je vous laisse regarder, à tout à l'heure. Alors ici je vais aller sur le parking de droite et là je vais ressortir du parking à gauche. Donc je jette un coup d'œil gauche, droite, gauche, ok, dernier coup d'œil et j'y vais. Donc là derrière c'est bon et je n'ai pas peur de relancer ma première assez fort de manière à surtout atteindre la vitesse maximale autorisée. Derrière ça va, ok je vais à gauche. Donc là surtout je bouge bien mes yeux, j'essaye d'avoir une certaine mobilité, le regard toujours en avance là où je vais être dans quelques secondes. Derrière ça va, je surveille au cas où je devrais freiner et peut-être même m'arrêter. L'idée c'est de jeter un coup d'œil derrière toutes les 5 à 10 secondes. Il y a pas mal de piétons, donc là mes yeux bougent en permanence. Gauche droite, droite gauche, voilà derrière ça va. Là je surveille surtout sous les voitures à gauche, si jamais je vois des pieds pour les piétons. Derrière ça va. Je jette aussi des coups d'œil sur les intersections sur lesquelles je suis prioritaire, on sait jamais. Là je suis dans une rue à sens unique et à gauche il y a des rangements en épis. J'essaye surtout de chercher aussi la couleur des feux blanches, la couleur des feux de recul. Donc je pars à gauche. Donc là je vais chercher en donnant des coups d'œil. Je cherche vraiment à l'avance. J'insiste bien sur le rétro intérieur en agglomération. Donc là je passe en ralentisseur. Mes yeux sont mobiles, constamment en train de bouger. Je vais à gauche, rétro clignotant. J'ai un coup d'œil à gauche à l'avance. Un deuxième. Ici c'est bon. Troisième coup d'œil, quatrième. Et cinquième. Là j'y vais, je place mon ongle mort à droite là. Il n'y a personne. Et souvent en sortie de rond-point il y a pas mal de passages piétons. Là je cherche à voir s'il y a du monde. Là ce ne sont pas que mes yeux qui bougent, c'est aussi carrément ma tête. J'essaye vraiment d'avoir le regard le plus mobile possible. Je cherche. Marquage au sol, panneau, danger potentiel, zone d'incertitude. Plus je me pose de questions, mieux je vais conduire. À cette heure-là, il y a pas mal de monde sur la route. Les gens vont travailler. Donc là c'est plutôt calme. Au feu je vais tourner à gauche. Les yeux en avancent, les piétons il n'y en a pas. Ici je suis à présent dans une rue à sens unique. Là j'étais prioritaire, ils avaient un stop. Un coup d'œil sur l'horloge pour être à l'heure à mon rendez-vous. Voilà, je cherche en permanence. Dans cette rue c'est une zone de rencontre. Pas mal de piétons y sont. Priorité à droite. Donc il n'y a pas forcément des passages piétons, mais les piétons sont prioritaires partout. Vitesse de 20 km heure maximum. Là je suis dans une rue à sens unique et je sais que je vais devoir faire un créneau. Donc j'ai plutôt intérêt pour moi à annoncer les choses à l'avance et à ne pas trop tarder à mettre ma marche arrière. Alors là je vais venir me garer. Il y a une place. J'appuie longtemps sur la pédale de frein pour que derrière ils comprennent. Angle mort il n'y a personne. Marche arrière et j'y vais. Donc derrière il n'y a personne, ils sont super loin. Voilà. Ma manœuvre est faite en sécurité. Et là je réavance un tout petit peu pour me réaligner. Et voilà les jeunes conducteurs. Donc en fait je vous ai montré dans cette vidéo comment il fallait un petit peu regarder. Souvent c'est vrai que vous avez tendance à avoir le regard un petit peu fixe. Là donc je viens de terminer avec un créneau dans une rue à sens unique. Donc les gens derrière étaient loin. Évidemment ils ont dû me laisser passer. J'ai quand même fait attention. Autour de moi on est dans une rue assez piétonne. Quoi qu'il arrive partez du principe que surtout ne fixez pas. Vous avez encore normalement au début le regard du piéton. Ce qu'il y a c'est qu'il faut sans arrêt bouger. De gauche à droite, de droite à gauche. Voilà sans arrêt bouger les yeux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. En attendant on se retrouve bientôt. Abonnez-vous à la chaîne. Activez aussi la petite clochette pour ne jamais rien louper sur ma chaîne YouTube. On se revoit bientôt. Allez à plus les gens.